Alors, bienvenue au Jardin Lé. Donc, ça fait nous ici cinq ans qu'on offre des visites au public, à des groupes, et aujourd'hui, nous présentons notre dernière journée de visite. Vous allez voir aujourd'hui, là, l'ensemble de ce que c'est qu'on peut voir au Jardin Lé, et on a l'avantage aussi d'avoir des merles bleues. Et normalement, ils répondent assez bien à l'appel quand on les appelle. Donc, on va essayer de les faire venir au plateau d'alimentation. Vous aurez la chance, ceux qui ont des caméras, de prendre des photos, et aussi de voir des fois. Il y en a, c'est leur premier à voir en merles bleues. Ça, c'est le petit ruisseau qu'on avait fait pour l'émission 1888 Oiseaux. C'est tout simplement une dalle de bois qu'il y a en dessous, et on a aménagé avec de la roche à travers le paysage. Alors, si on s'en vient par ici maintenant, c'est l'endroit où je mets les verres à farine. Alors, les petites mésanges, les bruyants, etc., c'est leur poste d'alimentation. Ils sont gâtés. Normalement, ils ont deux repas par jour. Aujourd'hui, j'avais trois groupes. C'est donc leur troisième repas. Alors, vas-y, ma bête. Vas-y. Vas-y. Tous les nichoirs, les oiseaux préfèrent des perche-mots. Pour la simple raison que, souvent, le mâle va s'installer sur le perchoir pour surveiller l'environnement et surveiller son nichoir. Il y a des nichoirs à deux trous. Alors, quand les hirondelles nourrissent, ils nourrissent à deux trous. Alors, il y a deux oisillons qui se montent la tête, et souvent, le père et la mère nourrissent un oisillon à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, maintenant, les verres. Alors, je vais vous montrer les verres de farine en premier. Alors, les verres de farine, c'est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, les verres de farine. Alors, je vais vous le montrer maintenant, pour ceux qui sont en arrière. Savez-vous, madame, je vais vous raconter une anecdote. L'année passée, non, il y a deux ans, il y a des gens comme vous qui viennent ici. On fait la porte ouverte. Je présente la culture de verre. Il y avait bien des gens qui s'étaient, eux, je ne veux rien savoir de ça. Je m'en vais soigner, les merles bleus. Mais quand j'ai fini de les avoir soignés, là, il y a bien des gens, des madames, qui faisaient, eux, qui ont dit, on peut peut-être essayer une culture de verre. Puis, ce n'est pas des menteries, ça. C'est pas des menteries. Alors, le mâle est là, les trois petits et la femelle. Alors, vous avez toute la famille. Sous-titrage ST' 501 ... ... Si on a des canards qui nichent dans la cour, soit des canards branchus ou des grands arles, c'est que tout dépend de notre milieu géographique. C'est que nous, notre jardin est installé à peu près à 100 mètres, 100-150 mètres de l'étamble brin. J'ai des gros arbres, des gros érables tricentes mères et il y a d'énormes trous à l'intérieur de ces arbres-là et ce sont ces trous-là qui attirent les grands arbres et les canards branchus pour venir nicher. On ajoute, bien entendu, quelques nichoirs et on a à l'occasion des branchus qui ont niché dans ces nichoirs-là, mais c'est dû au fait que nous sommes à proximité de les timber banks. On observe un peu où sont les trous et les nichoirs, mais il faut faire attention, il ne faut pas se faire voir même de l'intérieur. Si ils voient un mouvement, ils décollent, comme on pourrait dire, puis ils s'en vont de... Donc, très difficile de voir les canards dans le milieu où ils vont s'installer. Quand, éventuellement, on a vu que les femelles nichaient chez nous, on a dit qu'il faut vraiment trouver le moyen de savoir la journée qu'ils quittent, parce que ça avait toujours été une chose qui nous fascinait. Qu'est-ce qu'ils font, les petits cametons? On sait qu'ils ne volent pas, ils n'ont pas de plumes, donc on a dit qu'il faut vraiment trouver des endroits où ils nichent, et pour ça, on n'a pas eu le choix d'employer des caméras de surveillance. Et cette caméra-là nous donne exactement le portrait qui se passe dans le nid. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501